C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je dois sans le dire. C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 24 août 2022. D'abord, l'actualité nationale. Les populations de Dalifor et environ vivent dans l'inquiétude depuis le début de l'épargne. Allait croire le bassin de rétention de la localité et inondé de produits hydrocarbures qui empêchent toute la zone. La société africaine de raffinage est indexée par les populations qui parlent de fuite au niveau des pipelines de la société africaine de raffinage dans la zone. Elle alerte sur le danger dans lequel elles vivent et n'exclut pas d'être en justice pour sauvegarder leur environnement. Prévu en octobre 2022, le GAMO international de Médina Paris se prépare. Ce mardi, un comité départemental de développement a réuni des membres du comité d'organisation et des autorités administratives dont le préfet. Les dispositions à prendre à l'occasion de cet événement religieux ont tourné autour de l'assainissement, l'eau, la santé, la sécurité, entre autres. Expresso a renoncé à sa décision de virer ses agents qui étaient entrés en rébellion. L'annonce a été faite par la ministre de l'économie numérique et des télécommunications Yampomba Giatara. Pour rappel, les travailleurs ont manifesté lundi dernier pour dénoncer le licenciement qu'ils considèrent abusif par la société Expresso, le sénégal filial de l'opérateur soudanais Sudartel. En Afrique, la région du Sahel a enregistré 2612 événements violents impliquant des groupes terroristes en 2021. Ainsi, pour la première fois, le premier théâtre de l'activisme violent de ces mouvements terroristes devant la Somalie, selon une étude publiée le lendemain 15 ou par le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Le gouvernement malien a pris un arrêté interdisant l'importation, la distribution et la vente et l'usage du nardier sous peine de prison. Les bars à Chicha ont six mois pour fermer l'annonce inattendue de l'interdiction du nardier qui divise les Mariens entre défenseurs de la santé publique et amateurs d'une distraction appréciée des plus jeunes. Sur l'international, l'Ukraine célèbre le 31e anniversaire de son indépendance vis-à-vis de l'URSS ce mercredi, jour qui marque aussi les six mois de l'invasion russe. Le président américain Joe Biden a annoncé à cette occasion une nouvelle aide militaire à qui est de près de 3 milliards de dollars. La Cour constitutionnelle d'Arnaise a suspendu mercredi le premier ministre Braillut Sampocha en le temps d'instruire une affaire qui pourrait la conduire à le démêche de ses fonctions. La Cour a accepté d'étudier une requête déposée par des partis d'opposition qui soutiennent que Braillut est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 2014. a atteint la limite de son mandat de 8 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada